... Rentecôte sportive à Colombe, où le président de la République assiste à la grande finale, l'île Bordeaux, avec 50 000 spectateurs. C'est au Lillois, maillot clair, que revient l'honneur d'engager. Ils le font assez mollement. Son merlinque veut servir Vincent, mais celui-ci se fait souffler la balle, et Bordeaux contre-attaque par son hélier droit Scandère. Le maître coupe court à cette action. Un long dégagement, et la balle trouve Vincent sérieusement marqué. De Cuber s'accroche, mais finalement, c'est un très beau centre, dégagé du point par Astres, et que Vincent reprend de la tête pour marquer le premier but Lillois. Encouragés par cet heureux début, les nordistes repartent à l'attaque. Leur capitaine, Strapp, veut passer sur sa droite, mais Gariga intercepte et lance deux Cuber. Celui-ci sert Cargu, qui sert Doi. Ses attermoiements permettent aux Lillois Claude de se saisir de la balle et de relancer l'offensive. A la 31e minute, Duis réussit à marquer le 3e but consécutif de Libre. Trois buts en une demi-heure, les Bordelais sont atterrés. Leur réplique est assez confuse, mais dangereuse. Et Woznietsko, marquant en force le premier but de Bordeaux. Qu'importe, les dogs sont déchaînés. Et grâce à Bourbotte, Lille inscrit un 4e but à son actif. Passe en avant de Duis. Interception de Gariga, qui abandonne la balle à Grimont-Pont. Grimont-Pont la lui redonne, ses cadeaux mutuels s'éternisent. Enfin, la balle est transmise en direction de Cargu. Une jolie combinaison, Cargu-Doi, permet à Cargu de justifier sa réputation. Centre impeccable et un tir de close, repris par Scandère, donne à Bordeaux son second but. Ce réveil un peu tardif des Méridionaux ne pourra redresser une situation déjà bien compromise. Et que viendra aggraver encore un 5e but de Bourbotte. Brillant vainqueur de la Coupe de France par 5 à 2, les Lillois ont apporté un démenti cinglant à ceux qui doutaient de leur valeur actuelle. Lille a joué cette année la meilleure de ses 7 finales d'après-guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada